et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en fait à la base j'avais pas prévu de de monter cette vidéo je sais que sur ce lac qui est une grosse prise au vent c'est assez compliqué de filmer sans micro et vu que je suis pas équipé à ce niveau là je voulais pas faire une vidéo avec le bruit du vent dans la caméra h24 voilà au bout d'un moment c'est un petit peu problématique et finalement bon au vu de la tournure des derniers événements et vu le temps qu'on va passer à la maison je me dis que bon allez je vais passer un petit peu de temps pour remonter cette vidéo et je vais essayer de vous donner deux trois explications par dessus en espérant que ça vous convienne et puis bon je m'excuse d'avant si jamais il ya des gros problèmes de son par dessus je vais essayer d'atténuer au maximum le bruit du vent mais bon vous verrez c'était vraiment une super belle pêche voilà donc je suis plutôt quand même content de partager tout ça avec vous et puis bah écoutez voilà n'hésitez pas à vous abonner il ya plein de choses qui arrivent même si on est renfermé à la maison j'ai encore pas mal de choses sous le coude donc continue à vous abonner allez c'est parti et et Sous-titrage ST' 501 Pour l'amorce, j'ai utilisé l'ancienne Tim Gardon Canal en amorce de base. J'en ai mouillé à peu près 2 kg. J'ai rajouté 1 kg de chapelure blonde à l'intérieur, avec un peu de noir de vigne parce que je ne voulais pas non plus une amorce trop claire. J'ai mélangé tout ça et ensuite j'ai mouillé avec du chênevier bouillanté, qui est quand même l'aimant à très gros gardons. Et puis j'ai rajouté également un aminobooster chênevis pain d'épices, parce que là on était quand même sur une période assez active au niveau des gardons. Et j'espérais bien quand même réussir à sélectionner les poissons, et surtout à les faire venir en nombre avec une amorce quand même très axée chênevis. Alors dans la morse j'avais ajouté pas mal d'asticomores congelés dans l'eau, et puis quelques boîtes de spodmix avec beaucoup de graines, chênevis, blé, maïs, enfin voilà. ... 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 j'ai volontairement amorcé à 18-19 mètres pour me permettre de faire un rappel à la main je voulais pas sortir la fronde pour pêcher un peu plus vite parce que j'espérais que les gardons rentrent en nombre et je voulais pas perdre de temps avec la fronde donc l'avantage à la main c'est que avec la main droite on peut rappeler très vite sans forcément perdre de temps à poser la canne prendre la fronde etc donc c'était volontaire de pas pêcher trop loin pour pouvoir ramorcer assez régulièrement et surtout bien tenir le poisson parce que sur cela quand les gardons rentrent il faut quand même leur mettre énormément à manger alors concernant le matériel pour cette partie de pêche j'ai utilisé une canne légalis en deux brins une 332 pl les cannes légalis ce sont des cannes que j'aime bien utiliser soit pour pêcher les carps wuggler pellets ou alors pour pêcher à l'anglais sur des pêches courtes comme comme c'est le cas aujourd'hui à environ 18 mètres du bord et puis je pêche également en canal avec ces cannes voilà donc là pour cette partie de pêche comme lors de la dernière vidéo j'ai monté un petit wuggler daïwa en plume de paon à 4 grammes avec une antenne interchangeable au niveau de la ligne c'était assez simple un émérillon à 50 cm de l'hameçon et puis la plombe est groupée juste au dessus de juste au dessus de l'émérillon j'ai pêché à peu près dans 2 mètres 2,20 m d'eau donc la ligne descendait quand même assez vite pas beaucoup de poissons entre deux eaux mais surtout des très beaux gardons sur le fond voilà à peu près pour le montage de la ligne alors la seule différence avec ce que je fais d'habitude c'est qu'en temps normal sur ce type de wuggler je mets des stops et là pour le coup j'avais utilisé une petite attache Kraluso parce que je savais que j'allais tirer un peu plus sur la canne au lancer et j'avais peur qu'avec des stops le flotteur redescende à force de tirer un peu trop fort vu les conditions climatiques et le vent qui est quand même assez postaud sur ce lac je préférais quand même utiliser une attache floccale voilà le poisson a mis un petit quart d'heure 20 minutes à rentrer avec quelques petits gardons au tout départ et ensuite ça s'est enchaîné quand même toute la matinée une pêche très régulière un bon rythme de touche et puis vraiment des poissons calibrés pratiquement tous à l'épuisette j'ai pas beaucoup mis de poissons au tablier les garneaux étaient quand même assez beaux j'ai pas fait d'autres poissons une casse juste une casse dans la matinée je pense que c'était une grosse tange vu que j'avais un bas de ligne en 10 centièmes au ferrage ça a cassé tout de suite alors après bon j'ai tendance à ferrer un petit peu fort ça je sais c'est un peu mon défaut ça fait une pêche très rythmée avec des très très gros gardons je pense honnêtement que c'était ma plus belle pêche de la saison 2019 et puis en plus j'adore pêcher les gros gardons pour les gens qui souhaiteraient venir pêcher sur le lac des céthons mais qui ne sont pas de la région sachez que vous avez des campings un peu tout autour du lac et si vous voulez être plus tranquille vous avez les chalets à la marchand les chalets de pêche qui se trouvent à 8 minutes du lac des céthons et en plus sur les chalets de pêche vous avez également les étangs privés mais voilà vous êtes à 8 à 10 minutes des céthons sans problème et vous êtes un peu un peu retiré de la foule parce que c'est vrai que l'été il y a quand même beaucoup c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup Sous-titrage ST' 501 ... 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